Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va parler du protocole de routage dynamique RIP version 1 et on va voir le principe de fonctionnement et la configuration de base Alors RIP c'est l'abrévation de Routing Information Protocol c'est le premier protocole de routage dynamique qui a été adapté dans le monde des réseaux IP donc c'est le plus vieux et c'est vraiment le protocole utilisé de nos jours dans les réseaux de petite taille il existe plusieurs protocoles de routage comme le SPF, le EGRP, le BGP et bien sûr tous les protocoles de routage dynamique ont comme rôle de déterminer les réseaux IP lointains donc ils vont découvrir les réseaux IP qui ne sont pas connectés donc tous ces réseaux sont connectés à notre routeur mais il existe d'autres réseaux IP connectés à d'autres routeurs lointains donc les protocoles de routage dynamique ont pour objectif de trouver ces réseaux IP et aussi de trouver les passerelles vers ces réseaux IP comment arriver à ces réseaux et aussi de calculer la métrique parce que parfois il existe plusieurs chemins vers la même destination alors juste une remarque en fait le BGP est un peu différent du RIP, OSPF et EGRP pourquoi ? parce que le BGP est utilisé généralement pour le routage dynamique entre les systèmes autonomes ce qu'on appelle les systèmes autonomes pratiquement c'est vraiment les fournisseurs de services internet donc entre les fournisseurs de services internet le protocole de routage dynamique utilisé c'est le BGP et pourquoi BGP est différent du RIP ou du OSPF comme vous voyez déjà le RIP ou bien l'OSPF sont utilisés dans le système autonome donc dans le système autonome on peut utiliser le RIP ou bien l'OSPF mais entre les systèmes autonomes on utilise généralement le BGP pourquoi ? le BGP n'est pas comme le RIP parce que le BGP n'est pas vraiment fait pour découvrir les réseaux IP lointains ce routeur ici que vous voyez à droite il ne peut pas découvrir les réseaux IP ici mais en fait qu'est-ce qu'il fait le BGP ? en fait sur ce routeur on va lui donner manuellement on va lui informer manuellement des adresses IP de ses voisins donc on va lui dire voilà l'adresse IP de votre voisin et on lui demande d'envoyer à son voisin tous les réseaux IP qui sont ici donc le BGP il est fait pour annoncer les réseaux IP d'un système autonome à ses voisins par contre en protocole de rotation dynamique comme le RIP ou bien l'OSPF ils ont pour objectif de découvrir les réseaux IP lointains et de découvrir aussi le chemin ou bien la passerelle pour atteindre ces réseaux IP qui sont distants alors que pour le BGP on lui donne statiquement l'adresse IP de son voisin et on lui demande d'annoncer les réseaux IP d'un système autonome à son voisin on voit un peu la différence d'accord ? donc c'est pourquoi le RIP ou bien l'OSPF on les appelle des protocoles de routage intérieur pourquoi intérieur ? parce qu'ils sont utilisés dans un système autonome l'OSPF aussi ou bien le GRP alors que le BGP est appelé un protocole de routage extérieur vous voyez un peu la différence ? d'accord alors revenons au RIP le RIP quel est le principe de fonctionnement du RIP ? le RIP fonctionne par le principe de la rumeur pourquoi la rumeur ? parce que chaque routeur il doit annoncer périodiquement à ses voisins les routes qu'il connaît comment ce routeur connaît les routes ? soit les routes sont connectées soit les réseaux IP sont connectés soit il les a appris par un autre voisin c'est pourquoi on dit qu'il fonctionne par le principe de la rumeur d'accord ? donc par exemple ce routeur qu'est-ce qu'il connaît ? il ne connaît que les réseaux connectés sur E0 et S0 donc il va annoncer il va dire je connais le réseau 182.168.1 ainsi que le réseau 182.168.0 et il va envoyer ça sur le LAN ainsi que sur le WAN il se peut que sur le LAN il y a un routeur c'est pourquoi il va le faire d'accord ? de même ici il va faire la même chose d'accord ? et puis chaque routeur va mettre à jour la table de retage en se basant sur les annonces reçues si sur une annonce il va découvrir un réseau IP donc il va ajouter ça dynamiquement dans la table de retage et le nombre de métriques ou bien plutôt la métrique utilisée dans le cas du RIP c'est le nombre de routeurs intermédiaires donc la métrique ça correspond au nombre de routeurs au nombre de sauts qu'on va faire pour atteindre la destination on va voir ça plus en détail donc sur le routeur R1 dans la table de retage qu'est-ce qu'on trouve ? on trouve la route du LAN et la route du WAN de même pour le routeur R2 qu'est-ce qu'il manque ? bien sûr ici il manque la route vers le réseau point 2 et ici ça manque la route vers le réseau point 1 d'accord on a dit que le routeur va annoncer par un message RIP voici notre message RIP qu'est-ce qu'il va dire ? il va dire moi je connais le réseau point 1 ok et le réseau point 0 et là on voit entre parenthèses 1 c'est quoi ce 1 ? ce 1 c'est la métrique que le routeur R2 peut utiliser avec ses routes on a dit que la métrique dans le cas du RIP ça correspond au nombre de routeurs en fait pour R2 il nous faut un saut pour arriver au réseau point 1 n'est-ce pas ? donc comment on a retrouvé le 1 ? on a fait juste 0 plus 1 parce que pour aller à ce réseau à partir du R1 ça nous coûte 0 n'est-ce pas ? il est directement connecté mais pour R2 pour atteindre ce réseau il nous faut 0 plus 1 il y a un saut on va faire un saut n'est-ce pas ? d'accord donc le message RIP est parti en fait il va partir sur le LAN et sur le WAN en même temps mais là c'est juste pour illustrer donc en arrivant sur R2 le routeur R2 va regarder les adresses IP donc là il voit qu'il y a un réseau qui s'appelle 192.168.1.0 est-ce que ce réseau figure dans la table de retage ? non donc il a découvert un nouveau réseau IP c'est pourquoi il va écrire ici que j'ai trouvé grâce au RIP le réseau point 1 à travers pour atteindre ce réseau il faut passer par 192.168.0.1 qui est le WAN de R1 et ça me coûte 1 comment il a trouvé 1 ? c'est à partir du message RIP d'accord et puis on lui parle aussi de réseau point 0 le réseau point 0 c'est bon il le connaît et là une métrique 0 donc 0 est meilleure que 1 on a vu que quand la métrique est plus petite la route est meilleure n'est-ce pas ? alors quelqu'un pourrait me dire mais comment il a trouvé cette adresse IP de la passerelle pour atteindre le réseau 1 il faut passer par 192.168.0.1 comment il a il a su cette information en fait pour voir ça on va capturer un message RIP et on va voir plus en détail c'est quoi un message RIP ça correspond à quoi en utilisant un Rshark bien sûr on va trouver que d'accord donc ça c'est le PPP il s'agit du protocole PPP sur le WAN qui transporte ou bien qui encapsule un paquet IP dans l'adresse IP source c'est 192.168.0.1 vous voyez vous voyez d'où vient l'information cette information d'où est-ce qu'elle vient elle vient de l'adresse IP du message RIP parce qu'en fait dans le message RIP lui-même on ne trouve pas une information sur la passerelle qu'est-ce qu'il y a dans le message RIP dans le message RIP on voit la version et puis il va lui dire ce message RIP concerne le réseau 192.168.1.0 et lui annonce la mitrique mais aucune information sur la passerelle pour atteindre ce réseau donc le routeur R2 connaît la passerelle en utilisant l'adresse IP source du paquet IP reçu donc vous voyez bien que la destination du RIP version 1 est la diffusion 4x255 n'importe quel routeur sur le LAN ou bien sur le WAN qui va recevoir ce paquet donc peut le traiter une remarque aussi c'est que le protocole RIP version 1 utilise le UDP d'accord donc c'est cette information est encapsulée dans un datagramme UDP qui utilise le port 520 d'accord donc si jamais il y a un firewall entre des routeurs qui utilisent le RIP version 1 il faut offrir le port UDP 520 d'accord continuons maintenant ce routeur R2 il va faire la même chose il va annoncer il va envoyer un message RIP sur le WAN ainsi que sur le LAN donc toutes les routes qu'on connait on connait la route .2 .0 et .1 bien sûr il va ajouter 1 sur les métriques le message RIP arrive à R1 alors qu'est-ce qu'il y a il y a le réseau .2 est-ce que je le connais non je ne le connais pas donc je vais l'ajouter grâce au RIP pour atteindre 2 je dois passer par la passerelle 0.2 avec la métrique 1 d'accord et puis il me parle d'un réseau 0 le 0 je le connais j'ai une meilleure métrique ainsi que le réseau .1 je le connais il est directement connecté j'ai une meilleure métrique d'accord ainsi on dit que le RIP a convergé donc le protocole de routage a convergé c'est maintenant que les routeurs peuvent échanger des données entre les deux réseaux d'accord donc vous voyez ça prend un peu un peu de temps de temps que les deux routeurs se synchronisent d'accord alors il faut imaginer que dans la pratique on utilise le RIP avec un réseau là avec 5 10 routeurs donc ça va prendre plus de temps bien sûr d'accord maintenant on va voir comment configurer le RIP la configuration est assez simple bien sûr je suppose qu'on a déjà configuré les interfaces IP pardon les interfaces Ethernet et série avec les adresses IP et maintenant pour configurer le RIP donc on doit entrer dans le mode de configuration globale avec la commande conf t donc on se retrouve sous ce prompt et puis on va ajouter la commande router RIP pour dire qu'on va activer le protocole de routage RIP d'accord vous voyez bien que le prompt va changer et maintenant on va utiliser la commande network avec les adresses IP des réseaux connectés sur E0 et sur S0 ici j'ai le réseau 182.168.1.0 et puis sur le 1.0.0 c'est tout d'accord c'est vrai qu'avec le routage statique c'est plus simple donc on écrit juste une commande mais imaginez que vous avez un réseau avec 10 routers donc dans le cas du routage statique on va écrire 10 routes statiques mais en utilisant le routage dynamique on va juste écrire ça une seule fois d'accord on va faire la même chose sur le routage R2 avec bien sûr ici le réseau .2 donc les réseaux connectés et le réseau 0 la commande network qu'est-ce qu'elle fait exactement la commande network a deux fonctions simultanées premièrement elle définit les interfaces sur lesquelles on va envoyer les messages RIP d'accord donc n'importe quelle interface sur le routeur qui a une adresse IP qui appartient à ces réseaux donc sur cette interface on va envoyer les messages RIP qu'on a vu tout à l'heure dans la capture ok et aussi elle définit les réseaux IP à annoncer dans le message RIP d'accord donc on va annoncer le réseau .1 et le réseau .0 sur toutes les interfaces qui appartiennent sur toutes les interfaces dont l'adresse IP appartient à ces deux réseaux d'accord donc cette commande network elle a deux fonctions on définit les réseaux IP à annoncer et les interfaces sur lesquelles on va envoyer les messages RIP ok alors faisons un peu de pratique pour que les choses soient un peu claires donc on va utiliser bien sûr le NSTRO on a le routeur R1 avec le réseau .1 à gauche et le réseau .2 à droite et toujours le réseau .0 on vous dit vérifier la configuration de R1 et R2 et la communication entre les deux LAN d'accord donc je vais à GNS3 lio GNS3 voilà j'ai mes deux routeurs R1 et R2 j'ai une machine ici qui a l'adresse IP .10 et une autre machine ici qui a l'adresse IP au 6.10 je vais voir les deux fichiers de configuration commençons par R1 showrun donc pour être sûr qu'il n'y a pas de routage statique qu'est-ce que j'ai ici j'ai l'adresse IP de l'interface LAN .1.254 sur le WAN j'ai l'adresse IP .0.1 bien sûr encapsulation PPP il s'agit de ligne spécialisée est-ce qu'il y a un routage statique pas de route statique d'accord donc on va voir la table de routage show IP route qu'est-ce qu'il y a par défaut il y a seulement les routes connectées le réseau .0 et le réseau .1 d'accord maintenant on va faire la même chose sur le routeur R2 showrun on va s'assurer que la configuration est bonne là c'est l'adresse IP du LAN l'adresse IP de WAN encapsulation PPP pas de routage statique show IP route pour voir la table de routage je connais le réseau 0 sur le WAN et puis le réseau 2 sur le LAN d'accord c'est fait maintenant il nous dit vérifier la communication entre l'AN A et l'AN C c'est à dire alors je vais aller au niveau de la machine C1 voilà donc je vais essayer de faire un ping sur la machine C2 qui a l'adresse IP 192 168 point 2 point 10 il n'y a pas de communication timeout c'est logique puisque puisque le routeur R1 n'a pas de route vers le réseau point 2 n'est-ce pas d'accord alors C1 alors C1 normalement elle peut faire ping sur F0 puisque ces deux interfaces ont deux adresses IP du même réseau IP n'est-ce pas on va le vérifier on va faire ping sur la passerelle de la machine C1 qui est 192 168.1.254 donc c'est l'interface là du routeur voilà c'est bon est-ce que je peux aller plus loin est-ce que je peux faire ping sur cette interface l'interface 1 de R1 qu'est-ce que vous pensez si je vais faire ping sur 182 168.0.1 est-ce que ça va marcher ben oui ça marche pourquoi parce que R1 connaît le réseau .1 donc C1 va envoyer le message ping vers R1 R1 va recevoir le message puisque le ping est adressé vers S1 sur 0 qui est sur R1 et pour le retour pas de problème puisque R1 connaît le réseau .1 qui est directement connecté sur le LAN donc ping 192 168 .0.1 qui est l'adresse IP de cette interface normalement ça doit marcher oui ça marche mais si je fais ping sur cette interface est-ce que ça va marcher qu'est-ce que vous pensez alors voyons cette machine va envoyer ping vers 192 168 .0.2 d'accord alors le message va arriver à R1 R1 va regarder l'adresse IP destination qui est 0.2 est-ce qu'il possède une route vers le réseau 0 ben oui puisque le réseau 0 est directement connecté sur l'interface 1 et donc la ping va arriver à S1 sur 0 donc ça va marcher n'est-ce pas ça marche ben non ça marche pas pourquoi parce que R2 quand il va envoyer la réponse il va envoyer la qui il va envoyer la réponse à la machine nc1 qui a l'adresse cp 192.168.1.10 est-ce qu'il connaît le réseau 0.1 ben non dans la table de routage de R2 il n'y a pas une route vers le réseau 1 donc si je vais faire ping sur cette interface ça ne va pas marcher bien sûr sur celle-ci aussi donc si je vais faire ping 192.168.0.2 ben non ça marche pas parce que R2 n'a pas de route vers C1 le ping arrive à R2 mais il y a un problème pour renvoyer la réponse d'accord donc on a vérifié que les deux machines C1 et C2 ne peuvent pas communiquer d'accord afficher les tables de routage c'est fait configurer le RIP sur R1 et puis voir les tables de routage alors comment configurer le RIP on a dit que sur chaque routeur on va écrire commençons par R1 on va entrer dans le mode de configuration global conf T et puis pour activer le RIP il suffit de taper router RIP d'accord vous voyez bien on est ici dans le mode config router maintenant on doit taper network et puis 192.168.1.0 qui est l'adresse IP du réseau sur le LAN et network aussi 192.168.0.0 on a dit que la commande network permet d'envoyer les messages RIP sur toutes les interfaces dont les adresses IP appartiennent à ces deux réseaux et aussi de définir les routes qu'on va annoncer ok alors c'est fait ici exit maintenant on va faire la même chose sur le routeur R2 conf T route RIP network 192.168.2.0 sur le LAN et puis 0.0.0 sur le 1 tiens maintenant on va voir les tabelles de routage qu'est-ce qui se passe maintenant si on va faire show IP route je vous rappelle qu'on doit être sur le dièse directement show IP route ça marche pas excellent ah ça marche vous voyez ça prend un peu de temps le temps que le RIP converge que les deux routeurs donc s'envoient mutuellement des messages RIP maintenant le routeur R1 qu'est-ce qu'on trouve on trouve les deux routes connectées et puis R comme RIP d'accord donc le routeur R1 maintenant connaît le réseau .2 à travers l'adresse IP1 du routeur R2 ok on va voir la même chose sur notre routeur R2 est-ce que R2 maintenant connaît le réseau 1 oui donc là le RIP connaît le réseau .1 à travers l'adresse à travers l'interface Siri du routeur R1 donc vous voyez bien sans la configuration d'une route statique les deux routeurs ont trouvé et ont découvert les réseaux IP lointains ainsi que le chemin vers ces réseaux d'accord maintenant donc je peux faire normalement ping de la machine 1 vers la machine 2 je vais faire ping directement 192 168 .2 .10 je pense que l'adresse IP de la machine c'est .2.10 oui voilà déjà .2.254 c'est l'interface LAN du routeur R2 et .2.10 donc ça c'est l'adresse IP de la machine PC2 je peux faire l'inverse aussi faire ping 192 168 .1.10 bien sûr ça marche dans les deux sens très bien configuré RIP sur R2 donc on a fait les deux en même temps vérifier que LAN A communique avec l'incé oui ça marche d'accord maintenant on ajoute un routeur R3 au réseau 1 donc là sur le réseau 1 on va ajouter un autre routeur je vous rappelle que les messageries sont envoyées sur le LAN ainsi que sur le WAN d'accord alors ici je vais ajouter un routeur R3 bien sûr l'interface E1 de R3 appartient au réseau 1 donc elle va avoir l'adresse IP 182 168.1.2 et puis sur l'interface E0 donc j'ai le réseau 3 d'accord on va ajouter ça on va commencer par j'ai un S3 je vais ajouter un routeur allez-y et puis j'aurai besoin d'un switch pour activer l'autre interface Ethernet je vais faire des connexions Ethernet sur le switch et sur aussi ce switch je vais démarrer mon routeur start la console d'accord je vais configurer je vais configurer rapidement le routeur allez-y donc pour être sûr je vais afficher les interfaces pardon où sont mes interfaces donc quelles sont ces interfaces là là c'est l'interface sont mes connexions donc pas de problème normalement il est où mon routeur voilà enable conf t normalement l'interface F0 sur 0 c'est celle qui est connectée sur le switch 3 donc elle va avoir l'adresse IP 192.168.3.1 IP adresse 192.168.3.1 255 255 255 0 no shutdown pour activer l'interface et puis l'autre interface Fast Ethernet normalement normalement 0 sur 1 c'est celle qui est connectée au réseau 1 donc elle doit avoir l'adresse IP 192.168.1 point combien il a dit point 2 bien sûr sans oublier le masque et on active l'interface voilà voilà pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur sur les interfaces donc je vais essayer de ping je vais faire ping sur qui sur l'interface E02R pour être sûr que j'ai bien donné l'adresse IP à l'interface qu'il faut donc je vais faire ping sur 192.168 point 2 pardon point 1 point 234 normalement ça marche d'accord je vais faire show IP root donc j'ai deux réseaux connectés le 3 sur 00 et le 1 sur 01 d'accord alors qu'est-ce qu'il nous c'est quoi la question il nous demande d'activer le RIP sur le routeur R3 de façon à ce que R1 et R2 R1 et R2 ne découvrent pas le réseau point 3 ah bon ça veut dire quoi ça alors il faut il veut activer le RIP sur R3 normalement les messages RIP seront envoyés sur E0 sur E1 d'accord mais il veut que le RIP ne permet pas à R1 et à R2 de découvrir de découvrir R3 parce que normalement R3 il va annoncer à ses voisins plutôt à R1 R3 va annoncer à R1 qu'il y a un réseau ici point 3 d'accord et puis R1 et puis R1 il va faire la même chose il va annoncer à R2 les routes qu'il connaît les routes des interfaces qui sont déjà connectées mais aussi les messages RIP tous les messages RIP qu'il connaît y compris le point 3 donc R2 aussi va savoir qu'il existe ici un réseau 3 et là il nous demande de faire le contraire il veut que R2 et R1 ne découvrent pas le R3 donc ça sert à quoi donc le routage RIP dans ce cas c'est peut-être pour l'inverse c'est à dire il veut que R3 connaît le réseau de R2 ok R3 normalement qu'est-ce qu'il connaît le routeur R3 il connaît la route sur le réseau 3 et la route du réseau 1 mais ne connaît pas le réseau 2 donc on veut que R3 connaît le réseau 2 mais R1 et R2 ne découvrent pas le réseau 3 comment on va faire ça c'est simple il suffit que sur les commandes RIP du R3 on va utiliser seulement Network sur 192 168.1.0 seulement ça nous suffit donc on active le RIP sur R3 et puis on va lui dire Network 192 168.1.0 et on ne fait pas Network 192 168.1.0 ainsi qu'est-ce qu'on a fait ainsi R3 va utiliser le RIP il va annoncer seulement le réseau point 1 d'accord mais il va mettre cette table de rotage en fonction des routes qui arrivent de R1 on va voir ça donc on va sur R3 ConvT Network pardon autre RIP et puis on va activer le RIP sûrement seulement sur 192 168.1.0 on cache le point 3 personne ne connait le point 3 je n'annonce pas le réseau 3 d'accord et de cette façon qu'est-ce qu'on gagne on a dit que le R3 va prendre connaissance des réseaux IP lointains qui sont d'ailleurs le réseau point 2 et le réseau point 0 le réseau point 0 1 c'est aussi un réseau lointain que R3 va découvrir grâce au RIP alors on va voir j'espère que le RIP a convergé chez IP route alors qu'est-ce qu'on connait par le RIP on connait le réseau point 0 comme je vous l'ai déjà dit c'est le réseau 1 intermédiaire ici il a découvert ce réseau grâce au RIP et il découvre aussi le réseau point 2 d'accord qui est connecté sur le routeur R2 maintenant est-ce que R1 connait le point 3 ben non parce que R3 n'a pas annoncé ça et R2 aussi il ne connait pas ça parce qu'on a dit à R3 network seulement sur point 1.0 on va voir ça donc sur R1 si je vais faire show IP route il connait seulement le réseau 2 grâce au RIP même chose sur R2 show IP route il ne connait que le réseau point 1 d'accord donc pour des raisons de sécurité parfois on a besoin de cacher un réseau on ne veut pas que le réseau point 3 soit visible d'accord par contre si on va ajouter sur R3 la commande network 192 168.3 dans ce cas tous les réseaux vont prendre connaissance de le réseau 3 si vous voulez on va le vérifier on va ici confter ici autre RIP donc c'est le cas classique où on ajoute tous les réseaux connectés network 192 168.3.0 alors dans ce cas si on attend un peu et on voit voir sur R1 et sur R2 alors maintenant on voit que R1 connaît maintenant le réseau point 3 à travers l'interface Ethernet d'accord à travers 182 168.1.2 qui est cette interface et puis pour R2 il est où est-ce qu'il connaît le terroir oui il connaît le terroir le terroir est accessible à travers 182 168.0.1 qui est cette interface bien sûr pour atteindre le réseau terroir il faut passer par le OneDistant d'accord voilà donc c'était juste une idée de base sur le RIP comment le configurer dans les prochains vidéos on va essayer de voir plus de détails sur le RIP je vous remercie pour votre attention merci et au revoir et au revoir Sous-titrage FR ?